Nous accueillons aujourd'hui le journaliste Alec Castonguay. Il est chef du bureau politique au magazine L'Actuel. Il est aussi analyste à Radio-Canada, à la télévision et à la radio de Radio-Canada. Alec Castonguay vient de publier aux éditions Québec-Amérique un livre intitulé « Le printemps le plus long ». C'est un livre au cœur des batailles politiques contre la COVID-19. Je vous montre bien le livre, il n'est pas renversé parce que c'est la photo qui est juste renversée. Alors bonjour Alec Castonguay. Bonjour. Alors Alec Castonguay, dans votre livre, vous affirmez que le système canadien d'alerte aux pandémies n'a pas fonctionné. Pourtant, le Canada est doté d'un réseau mondial de renseignements sur la santé publique qui est bien canadien et qui était une référence mondiale. Qu'est-ce qui s'est passé au juste? Le Canada, après l'épisode du SRAS en 2003, puisque Toronto avait été frappé par le SRAS en 2003, a décidé de renforcer son système d'alerte précoce. Donc, d'avoir des épidémiologistes, des spécialistes qui travaillent à détecter un peu partout dans le monde lorsque de nouvelles maladies infectieuses apparaissent, que ce soit en Asie, en Afrique ou ailleurs, et qui pourraient potentiellement faire des ravages chez l'humain. Et donc, on a raffiné ce système-là. C'est un des plus avancés dans le monde, au point où 85 pays de la planète se fient au réseau canadien d'alerte précoce pour savoir s'il y a une épidémie qui pourrait être déclenchée quelque part. L'Organisation mondiale de la santé a déterminé d'ailleurs que 20% des alertes dans le monde chaque année venaient du Canada. C'est-à-dire que le Canada était capable de dire voici en Ouganda, voici en Chine, voici ailleurs, ce qui pourrait devenir une pandémie parce qu'on a détecté des signaux alarmants de maladies infectieuses. Et c'est ce réseau-là de spécialistes qui ne fonctionnait plus à l'automne 2019, donc tout juste avant que la pandémie soit révélée au grand public, parce qu'il y avait des tiraillements internes, parce qu'on a fait des choix politiques qui étaient dans les dernières années différents. Et donc, on a un peu atrophié ce système-là. Il était moins efficace, moins performant. Et il y avait même arrêté d'émettre des alertes internationales au moment où la Chine commençait à avoir son épidémie à la fin du mois de décembre 2019. Et d'ailleurs, c'est ce que vient de confirmer un rapport qui vient de sortir cette semaine, où apparemment ce réseau, il a informé le gouvernement, mais ce n'était pas une alerte formelle. Oui, c'est ça. C'est que les spécialistes étaient toujours en poste, mais ils ont donc au début de l'épidémie fait des rapports qui ont été soumis à la Direction de santé Canada, mais on n'a pas émis d'alerte internationale. Donc, on n'a pas participé avec d'autres pays dans le monde à suivre l'évolution de l'épidémie pour s'y préparer, pour peut-être, par exemple, commander des masques, des gants, des blouses plus rapidement, puisqu'il y a bien des pays qui suivaient ça. Mais dans tout le bruit, vous savez, au début d'une pandémie ou d'une épidémie, il y a énormément de bruit, il y a énormément d'informations qui circulent. Qu'est-ce qui est vrai? Qu'est-ce qui n'est pas vrai? Où on en est vraiment? C'est quoi l'état de la recherche? Donc, d'avoir des organismes comme, par exemple, ce réseau-là au sein de Santé Canada qui permet de faire le tri dans ce qui est important de savoir et pas important de savoir pour se préparer, c'est vital. Et c'est ce réseau-là au Canada qui était dysfonctionnel dans les premières semaines de l'épidémie au début de 2020. C'est ce qui a été constaté. Alors, le cours de votre livre se passe au Québec, au fond. C'est ça. Donc, est-ce que le Québec était prêt à cette pandémie? Ben non, on n'était pas prêt à cette pandémie. Comme la plupart des pays dans le monde occidentaux qui ont été un peu surpris par l'éclatement au début du mois de mars en Italie, en voyant les lits qui débordent, en voyant les intensivistes dans les hôpitaux qui devaient faire des choix entre à qui sauver la vie parce qu'on manquait de ventilateurs, on manquait de respirateurs artificiels. Un peu comme tous les pays, on a été surpris par la virulence au début du mois de mars. Alors que, dans le fond, les signaux étaient déjà là, mais on les a pris un peu à la légère, comme la plupart des pays riches et occidentaux. On se disait, ça vient de Chine, ça vient de loin. Ce n'est pas la première fois qu'on a des maladies infectieuses qui viennent d'Asie, qui ne se rendent pas jusque chez nous. Et donc, on s'est préparé, mais très tranquillement en se disant, en réalité, ça n'arrivera probablement pas. Et on a été frappé, comme la plupart des autres pays occidentaux, lors du printemps. Regardez, pour une audience internationale, on a du mal à imaginer qu'une province comme le Québec n'ait pas de plan pour une éventuelle pandémie. Est-ce que ce plan n'existait pas du tout ou est-ce qu'il n'a pas été actionné ou qu'est-ce qui s'est passé? Il y a un plan qui avait été élaboré en 2006 par un gouvernement qui n'est plus au pouvoir maintenant, mais qui est même très élaboré, qui fait plus de 140 pages, qui dit, bien voici, lorsqu'on a une pandémie respiratoire, une pandémie d'influenza, voici ce qu'il faut faire. Étape 1, étape 2, étape 3. Voici combien de membres du personnel de la santé vont tomber malades. Tout ça est consigné dans un plan de 2006, mais qui n'a pas été actualisé dans les 15 dernières années, dont la plupart des gestionnaires du réseau de la santé maintenant, puisqu'évidemment, les gestionnaires changent, ne l'avaient pas lu ou n'était même pas au courant qu'il existait. Alors, on l'a assez peu utilisé. Quand on a voulu le mettre à jour à la mi-février, il était déjà très tard. Ça a pris plusieurs semaines avant de le mettre à jour. Donc, quand on a été frappé au début du mois de mars, le plan de 2006 était un plan qui n'avait même pas été mis à jour par rapport à toutes les réformes qui avaient été faites dans le milieu de la santé. Alors, il n'était plus aussi utile que si on l'avait mis à jour à chaque année, puis qu'on en avait fait vraiment une bible pour savoir comment se comporter en temps de pandémie. Donc, on avait un plan. Il existait. Il n'était pas à jour, donc on n'a pas pu vraiment l'utiliser. Et ça a fait en sorte qu'on a été un peu pris par surprise. Et puis, il y a eu la décision de Trump d'interdire, par exemple, si on prend le cas des masques N95, leur exportation. Comment ça a l'impact de ces décisions sur le Québec et le Canada? Écoutez, le fait que Donald Trump ait été à la Maison-Blanche pendant le début de cette épidémie-là a eu beaucoup de conséquences. Beaucoup de conséquences pour le Canada, beaucoup de conséquences pour le reste de la planète. Parce que tantôt, on parlait du réseau canadien de surveillance des maladies infectieuses qui ne fonctionnaient pas. Mais Donald Trump aussi a atrophié son propre réseau de surveillance américain. Vous savez, les centres pour le contrôle des maladies infectieuses, les fameux CDC américains, ont en poste des employés en Chine. Parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de maladies qui viennent de Chine. Mais par exemple, le poste d'observateur à Yuan en Chine n'avait pas été remplacé depuis que Donald Trump était à la Maison-Blanche. Donc, on n'avait personne dans cette ville-là où l'épidémie a commencé. On avait coupé la moitié de l'équipe en poste à Pékin et à Shanghai. Donc, on avait beaucoup moins de spécialistes en Chine pour analyser l'information. Donc, là, lui, parce qu'il était en bataille contre la Chine, parce qu'il voulait punir la Chine pour des raisons économiques, n'a pas remplacé ces postes-là. Donc, même les Américains n'ont pas pu mondialement tirer la sonnette d'alarme comme le Canada n'a pas pu le faire. Bref, ça a été un autre échec de plus. Ici, nous, par rapport à la situation canadienne, c'est clair que d'avoir un président à l'époque imprévisible au sud de la frontière, qui, par exemple, effectivement, décide de garder tous les masques N95 sur son territoire, alors que c'est eux qui nous approvisionnent en plus grande quantité habituellement, ça a forcé une bataille diplomatique et claire de plusieurs jours entre le Canada et les États-Unis pour les convaincre de nous laisser recevoir ces masques-là qui sont très importants pour les travailleurs de la santé. Mais il y avait aussi toutes sortes de conséquences possibles qu'il a fallu évaluer, qui ne se sont pas matérialisées. Mais, par exemple, si Donald Trump ferme la frontière à l'exportation de fruits et de légumes, par exemple, parce qu'il décide que la sécurité alimentaire des États-Unis prime et qu'il garde tous les aliments aux États-Unis, bien, évidemment, au Canada, il fait froid au mois de mars. On ne fait pas pousser nous-mêmes nos fruits et nos légumes. Donc, est-ce qu'on se retrouve en pénurie d'aliments? Maintenant, tous ces scénarios-là ont été évoqués dans les hautes sphères du gouvernement du Québec, entre autres, en disant qu'ils ont nourri notre population. Comment? Si Donald Trump empêche la nourriture de passer ou s'il empêche d'autres équipements médicaux de se rendre au Canada. Là, je parlais des masques N95, mais les ventilateurs, les fameux respirateurs artificiels, 50 % viennent des États-Unis. Alors, si on en a besoin en urgence et qu'eux décident de les garder parce qu'ils en ont besoin, on fait quoi? Alors, oui, ça a été un printemps où la relation avec les États-Unis, qui n'était déjà pas simple sur Donald Trump, c'est vraiment complexifié pendant quelques mois. Vous, vous avez eu un accès privilégié aux hauts fonctionnaires de l'État québécois. Est-ce que c'était facile de les convaincre de parler? Et en même temps, généralement, ça vient avec un côté spin doctor, un côté d'horreur d'image. Comment vous avez pu éviter ce jeu-là? Je sais que vous êtes expérimenté, mais quand même, on voudrait bien vous écouter sur ça. Comment j'ai pu les convaincre? À ma grande surprise, ils ont accepté. Parce que les hauts fonctionnaires, les sous-ministres, sous-ministres adjoints, ou secrétaire général du gouvernement, qui est le plus haut fonctionnaire, ne parlent généralement pas aux journalistes, encore moins en pleine crise. Alors, j'ai demandé, évidemment, à leur parler, étant donné que c'est eux qui sont aux commandes de l'État, et je voulais voir leur histoire, comment ça s'était passé dans la crise pour eux. Je l'ai demandé en ayant quand même peu d'espoir. Ils ont, ma foi, accepté tous. Aucune des demandes que j'ai faites n'a été refusée. Je pense qu'ils voulaient témoigner de ce qu'ils avaient vécu, qui était exceptionnel, sachant que ça ne se représentera pas peut-être pendant des décennies, ce type de gestion de pandémie-là. Laisser donc un héritage à ceux qui vont peut-être avoir en affronter une éventuellement, donc raconter leur volet, leurs difficultés, leurs bons coups, pour que ça serve un peu de manuel pour une gestion de crise éventuelle. Aussi, je les ai convaincus lorsque je leur ai dit « On peut attendre quatre ou cinq ans pour faire ce post-mortem-là, mais on n'aura jamais les émotions que vous venez de vivre. » Moi, j'ai fait beaucoup mes entrevues entre les deux vagues pendant l'été. C'était donc encore frais à leur mémoire. Qu'est-ce qui s'était passé le 12 mars ou qu'est-ce qui s'était passé le 10 avril? Ils étaient capables de raconter comment ils se sont sentis. Est-ce qu'ils étaient craintifs, paniqués, dépourvus, heureux, tristes, alors que dans cinq ans, les émotions se gomment un peu et disparaissent. Moi, je voulais qu'il y ait un côté humain au livre pour qu'on sente comment ils avaient vécu cette tragédie-là en haut lieu. Donc, ils ont tous accepté. Comment on contourne cette idée qu'ils vont évidemment me raconter seulement le bon côté des choses? Le fait qu'ils acceptent en très grand nombre de parler fait en sorte qu'ils savent bien que je vais parler à d'autres. Et donc, il y a un effet là de... Sauf qu'ils ne peuvent pas monter, si je peux dire. Quelqu'un d'autre va raconter son histoire. Et là, peut-être que ça va entrer en contradiction avec votre histoire si ce n'est pas tout à fait la réalité que vous avez racontée. Et donc, le fait d'en avoir beaucoup fait en sorte qu'à un moment donné, le casse-tête se place. Alors que si on se fie à une ou deux personnes, c'est vrai qu'il y a un risque. Quand on est rendu à 50 personnes, comme c'est le cas de mon récit, à un moment donné, ça s'équilibre. L'autre façon de travailler, c'est que j'ai obtenu beaucoup de documents, soit par la loi d'accès à l'information, soit des documents que j'ai demandé et que j'ai obtenus pour être capable de raconter un peu, par exemple, des échanges de e-mails, de messages, des procès-verbaux, de réunion au ministère de la Santé. Mais ça fait en sorte que ça annule un peu, parce qu'évidemment, j'avais des documents pour leur dire, vous voyez, c'est ça qui s'est passé. Le procès-verbal du 22 janvier dit que X ou Y a parlé puis voici ce qu'il a dit. Alors là, ça les remet dans l'esprit puis ils disent, ah oui, c'est vrai. Alors, ils savent que j'ai des documents. Ils ont intérêt à me raconter la bonne histoire. Alors, tout ça, mais ça, c'est des méthodes journalistiques assez classiques où on réussit à contrer un peu cet effet d'embellissement. Est-ce que c'est parfait? Probablement pas. L'humain aime généralement raconter quand même le bon côté des choses, mais ça neutralise quand même les effets les plus importants. Alors, c'est un livre qui a été écrit dans l'urgence, en pleine première vague. Peut-on s'attendre à une ou deux suites, puisque nous avons eu la deuxième vague? Et peut-être, on n'espère pas, peut-être une troisième vague aussi. Beaucoup de gens me demandent s'il va y avoir un tome 2 parce qu'ils ont aimé le tome 1 qui vient de sortir. La réponse courte pour l'instant, c'est que ce n'est pas dans mes intentions. Peut-être que je vais changer d'idée éventuellement. Pourquoi ce n'est pas dans mes intentions? Parce que, oui, la deuxième vague a été importante, mais d'un point de vue gouvernemental, décision à prendre, le gros choc, c'est la première vague. L'adaptation du gouvernement à quelque chose qu'il ne connaît pas, c'est vraiment ce qui est le plus intéressant à raconter dans une gestion de crise. La deuxième, oui, on a été en reconfinement, il a fallu changer les choses, mais grosso modo, c'était adaptation sur un même thème. On savait que lorsqu'on arrive à un certain nombre de cas, on ferme les restaurants, puis on ferme les gymnases. Alors, la surprise n'était pas la même. Et donc, les choix déchirants n'étaient pas les mêmes au gouvernement. On avait déjà passé par là. On savait un peu quel effet allait donner le confinement parce qu'on l'avait déjà vécu la première fois. Alors, l'aspect narratif dramatique de la deuxième vague est beaucoup moins intéressant que le premier aspect, je trouvais, avec celui du printemps, où là, tu avais le choc. Est-ce que ça veut dire qu'un jour, je n'écrirai pas là-dessus? Peut-être, peut-être que je vais obtenir des documents, peut-être que les procès-verbaux des réunions du Conseil des ministres dans 20 ans vont être extrêmement intéressants. Mais pour l'instant, les gens trouveraient que le tome 2 est pâle un peu par rapport au tome 1. Pourquoi? Juste parce qu'ils n'étaient plus au courant de virus. On le connaissait mieux, on savait comment réagir. Ça ne minimise pas la difficulté de la deuxième vague, mais c'était complètement différent de la première. Et je trouvais qu'il y avait plus d'intérêt à raconter la première. Alors, pour l'instant, il n'y a pas de tome 2 en marche, mais bon, il ne faut jamais dire jamais. Il y aura peut-être une suite, mais sous une autre forme. Peut-être, exactement. Merci. Merci, Alec Castonguay. Je rappelle que vous êtes journaliste et vous venez de publier aux éditions Québec-Amérique un livre intitulé Le printemps le plus long. C'est un livre qui est au cœur des batailles politiques contre la COVID-19. Merci d'avoir accepté l'invitation. Ça m'a fait plaisir. Au revoir.